bonjour aujourd'hui ce sera la vidéo playfoo comme d'habitude chaque semaine alors je la fais j'enregistre une semaine à l'avance carrément le week-end qui précède la vidéo voilà donc une semaine avance tout ça parce que je prends un petit peu d'avance pour pallier au fait que peut-être que je n'en ferai pas la semaine prochaine et voilà je tiens à quand même me respecter mon agenda comme quoi une semaine enfin une vidéo par semaine ça vous êtes un petit peu disons que lorsque vous y attendez ben il y a la vidéo tout simplement voilà donc on va reprendre là où on était alors ça rame un petit peu je m'excuse c'est la particularité de mon ordi comme je vous ai déjà dit il rame lorsqu'on réinitia les ordi ça doit être l'inverse on doit tourner à plein régime c'est mon ordi il est particulier il faut être gentil avec lui lui dire des mots doux parce qu'il est très capricieux il marche que lorsqu'on est gentil avec lui et que lorsqu'on a lorsqu'il a envie donc c'est parti alors pour une fois j'ai réussi à résoudre ce petit problème alors j'en ai pas parlé dans la vidéo mais par exemple pour la vidéo de alors attendez que je me rappelle de total overdose je pense que vous la verrez un petit peu plus tard j'ai déjà fait mais elle arrivera au mois de si on est en octobre novembre le mois prochain je me suis retrouvé avec une vidéo d'une heure j'ai fait un gameplay d'une heure environ et la vidéo pesait 350 gigas je déconne pas 350 quand j'ai vu ça je me suis dit ah ouais quand même 350 gigas c'est je sais pas qu'est ce qu'il peut faire 350 gigas déjà pour moi 10 gigas de vidéo c'est énorme c'est un peu c'est l'équivalent d'un d'une d'un film je suis pas une heure 45 deux heures en qualité 1080p alors 350 gigas et encore c'est pas en 1080p hein c'était enregistré en 1924 fois 700 768 un truc comme ça donc voilà je me suis demandé qu'est ce qu'il a foutu dedans bref voilà et puis en fait j'ai résolu le problème il suffit de réduire la qualité on met en on passe de true quality en high quality et on arrive à peu près à un truc raisonnable de 10 à 20 gigas là c'est bon pour vous ça paraîtra peut-être pas raisonnable mais euh... j'ai l'habitude d'avoir des fichiers de très grand très grande valeur voilà 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 et ça rame et ça rame ah vaut mieux que ça rame autant de chargement que pendant on joue hein ça on est tous d'accord au moins au moins c'est ici là si ça rame on s'en fout complètement on voit aucune différence et puis de toute façon on s'en fout voilà voilà alors je sais pas si vous avez vu le gameplay euh... euh... de de hor... aero truck simulator 2 euh... j'ai un très mauvais d'action allemand vous savez enfin je le dis très mal euh... bah en fait j'ai fait un gameplay dessus qu'est ce que je veux dire ah oui et en fait juste avant que j'enregistre cette vidéo j'ai rejoué hein juste pour le plaisir c'est à dire sans enregistrer sans rien du tout on va un petit peu laisser euh... tourner comme ça ça va ramer maintenant mais pas après c'est juste le temps que ça ça se mette en route euh... bien correctement eh bien j'ai rejoué avant euh... juste pour le plaisir comme ça parce que bon voilà hein les jeux c'est bien d'enregistrer mais ensuite on a comment dire dans un gameplay il faut faut parler parce que si on ne parle pas ça ça crie du vide ça bah ça comment dire ça vous embête un petit peu hein faut être honnête de ce côté là et euh... ça donne l'impression que vous ne savez pas parler enfin bref voilà donc il faut toujours parler 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 et ce qui est pas forcément le cas lorsqu'on joue juste pour jouer hein on ne parle pas on se concentre sur ce qu'on fait voilà bref donc euh... tout ça pour vous dire qu'en fait j'ai joué juste pour le plaisir et euh... alors là j'ai bien ressenti le besoin d'avoir un volant entre les mains et non en clavier euh... bon bah on peut continuer donc euh... c'est pas nécessaire de passer par là voilà euh... alors euh... je me demande par quoi il se fait tirer puisque les bêtes rappelons nous n'ont pas des mains mais des pinces je me vois mal en train de tirer une chaîne avec leurs pinces voilà donc euh... ça me laisse assez perplexe hein il se passe rien hein vous pouvez rester en dessous vous pouvez tirer faire ce que vous voulez il ne se passera rien du tout je pense qu'en fait c'est une sorte de petite démo pour euh... il faut donner encore plus de paire euh... d'ailleurs vous ne pouvez pas le sauver on peut pas couper la corde j'ai déjà tenté hein de le sauver même euh... si au fond même si j'avais sauvé je pense qu'il me... la première chose qu'il aurait fait c'est d'essayer de me descendre donc euh... on les sauve il ne remercie pas ils essaient quand même de nous descendre ils sont un peu cons un peu teubés voilà euh... qu'est-ce que je veux dire ah oui donc j'y ai joué Scania et euh... alors je ne sais pas est-ce que les capacités des caractéristiques des camions caractéristiques des camions sont différentes variantes entre les uns et les autres je ne sais absolument pas alors là vous pouvez le descendre c'est possible alors par contre la porte sera ferme tout de suite donc euh... faut faut pas que ça rame ce qui est pas le cas là maintenant euh... euh... donc j'y ai joué et euh... du coup je ne sais pas si les capacités euh... sont variantes c'est-à-dire euh... tu la tournes plus facilement plus loin enfin des trucs comme ça parce que je me suis retrouvé avec un camion et j'ai réussi à me renverser le camion c'est-à-dire sur le côté il y avait un tournant je l'ai pris trop rapidement et zlip j'ai glissé je me suis retrouvé sur le côté euh... bon il pleuvait aussi donc c'est peut-être pour ça enfin voilà quoi et puis à ce moment là je me suis dit aïe 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 j'aurais bien aimé un volet ah oui c'est vrai ouais c'est en anglais j'ai vraiment pas l'habitude j'ai complètement oublié qu'on était en anglais non français la limite en polonais serait passé mais là ça fait un peu bizarre en anglais oui je parle beaucoup je parle beaucoup je parle beaucoup ah tant mieux comme ça ensuite je serai calme je ferai un bon dodo allez hop alors là on peut s'amuser à descendre des petits gugus là qui viennent en bagnole mais je vais pas le faire vous allez très vite le comprendre enfin très vite comprendre pourquoi moi je vous conseille de le repérer hein on va prendre cette arme qui est la plus légère et on court du 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 parfait vous voyez déjà des petites sur la carte regardez sur la carte ça bourgeonne de je sais pas trop quoi parce qu'en fait là ils sont en train de se taper dessus je vais juste augmenter un peu le son pour moi voilà parce qu'en fait j'ai eu des baisses le son au maximum parce qu'il n'y ait pas d'écho voilà donc je vais pas descendre les mercenaires quoi que je sais pas alors en difficile est-ce que c'est les mercenaires ou les bêtes qui gagnent je crois que c'est les mercenaires qui gagnent ouais je pense que c'est les mercenaires parce qu'en fait le niveau des bestioles si je me trompe pas n'augmente pas ou ne baisse pas c'est seulement le niveau des mercenaires lorsqu'on est en mode difficile donc apparemment ils se sont bien occupés nous ce qu'on va faire c'est qu'on va faire du je crois que j'ai fait une chose trop quoi trop l'eau courte pour lui par exemple hier pg attitude ils ont pas amené leur bagnole ici d'accord pour 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 1 1 1 je suis en bonne forme là non il y en a encore un qui vient allez là on va lui décharger tout le changeur oui décharger tout le changeur répétition man c'est plutôt comme ça que je devrais m'appeler pas astuce man est-ce que j'ai descendu ouais apparemment ouais hop ah vous avez remarqué que sur la carte les petits bonhommes là bas les gugusses qu'on les avait qu'on avait repéré ben ils ont disparu pas allons-y il y a méchant qui nous a repéré ça c'est comme dans la vidéo de cyprien sur le jeu vidéo numéro 2 on sait qu'il y a un ennemi juste grâce à la musique non deux balles qui sont piégés depuis que j'ai changé dessus waouh toi tu te calmes tout de suite hein voilà voilà décalage cheville audio est normal c'est-à-dire lorsque je joue il y a un décalage parce que des fois il y a un où est-ce que tu es toi non parce que des fois il y a bien décalage qui est dû à l'enregistrement vidéo il enregistre l'audio complètement décalé là c'est réellement dans le jeu réellement dans le jeu excusez-moi euh que c'est décalé donc s'ils se sont attaqué à moi c'est que à mon avis toutes les bébêtes sont mortes c'est pas toujours le cas alors soyez toujours sur vos gardes il se peut qu'il y en ait une ou deux qui traînent ou alors tout simplement qu'il y ait des scripts qui se débloquent lorsque vous passez dans un endroit alors je sais pas ce qu'il se passe alors le 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 bruit des euh des sirènes je me souviens pas qu'il était comme celui-là en fait bon c'est peut-être parce que j'ai aussi des écouteurs sur les sur les oreilles enfin euh le son n'est pas dans mes dans ce qui ne sort pas de mon casque hein Mais ah 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 ça fait quoi je fais une marche arrière je vous ai aïe 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 ouille 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 voilà occupe toi de cette bestiole s'en est pas occupé alors ouais c'est qu'avec la lumière je crois ah bon bah en fait je n'avais pas remarqué je croyais que c'était fait descendre ouais bon j'ai rêvé ok donc il ya un guilgus qui s'est qui a lancé un signal d'alerte comme quoi il est entouré de trigène en gros les bestioles que vous avez vu là bas et puis il a une carte dont on a besoin et voilà on va devoir entrer dans le bâtiment donc je vais juste me préparer quand vous en doutez vu qu'il a bien signalé qu'il était entouré de trigène et vous allez voir alors je sais pas si vous allez voir dans le playthrough ou tout de suite maintenant mais les trigène vous allez peut-être voir la capacité des trigène la manière dont ils se battent voilà ils se battent comme cela ce qui est marrant c'est qu'ils peuvent peut-être aussi aveuglés par la lumière enfin les bombes flash euh grenade flash on va s'occuper d'abord d'un truc sinon on pourrait se faire surprendre voilà c'est bon ce que je voulais dire parce qu'il arrive que des fois le script est mal foutu voilà normalement ce qui se passe là il ya cette bestioles qui se trouve à cet endroit en face il ya le bonhomme le guilgus et si on n'a pas fait trop de bruit et qu'on arrive à ce moment là on arrive à cet endroit il ya le trigène et le guilgus qui se tape dessus alors généralement c'est la bébête qui gagne je vais pas balancer une grenade vous allez tout de suite le savoir pourquoi aussi oui je connais tous les trucs vu que je l'ai fait au moins une bonne dizaine de fois pour ça on connaît tous voilà pourquoi j'adore le p90 parce que vu là et voilà 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 donc maintenant vous savez en quoi elles sont dangereuses et bestioles faut pas se laisser approcher sinon on se fait mais alors déchiqueter pour le moment je crois pas qu'on ait vu de cadavres si on a vu un cadavre mais était plutôt déchiqueté de manière soft mais de toute façon c'est toujours plutôt soft il n'y a pas de bras séparés de son corps de tête ou de viscères de ce genre de truc n'y a pas ça mais bon mais pour l'époque ça m'a foutu les boules pour moi c'était l'équivalent d'un bon doom par les petites font moins de bestioles font moins de dégâts quoi un bon quand je vous ai dit vu qu'elle saute dans tous les sens c'est un petit peu difficile de pouvoir les les one shot et quoi que je pourrais si au sniper ouais je pourrais c'est peut-être pas bazooda parce que dans un endroit aussi étriqué ça risque de faire mal à toutes les personnes qui se trouvent dans les alentours je vais juste prendre de nouveau le grenade flash toi je vais essayer d'être un petit peu plus subtil attendez voilà c'est ce qui se passe ah bon ben alors c'est la bestioles qui a gagné ah j'oublie toujours que je suis en mode difficile non non mais normalement je descends deux trois balles non peut-être pas deux trois balles mais je leur balance tout ce que j'ai dans le chargeur et puis ça suffit normalement pour m'envoyer ça ne suffit pas voilà h h h h h h ce qui est bien c'est que les des bestioles sont assez connes c'est à dire vous balancez une grenade elles vont se rapprocher bêtement oula attendez ah d'accord ça traverse réellement bon par contre l'autre elle va arriver ah bon ben vous voyez là c'est le gars qui a gagné c'est voilà screw you buddy oh oui oh bien alors je vais utiliser oui parce que la lumière vous fait repérer voilà comme je disais que c'est vachement efficace je pense ouais tu petit 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 il y en a à toi voilà bon sauf que lorsqu'on entre dans cette pièce on se dit bon bah c'est bon l'autre il s'est fait flinguer donc la baisseur je parle de la baisseur donc on s'attend à rien de voir ici et puis on descend tout le tout le tout tranquille et là il ya un vilain dans ta gueule donc en fait si j'ai pas vendu cette grenade j'aurais pu hein c'est tout simplement parce que ce véhicule et ben on peut l'utiliser donc c'est un véhicule qu'on peut faire péter et qu'on peut faire péter à la grenade ça l'aurait fait exploser en fait il me sert à rien en réalité mais bon j'essaye toujours de garder tout ce qu'on peut utiliser intact de telle manière que si jamais un jour j'en ai besoin qui sait et bien je l'utilise j'adore péter les écrans en fait en réalité j'adore faire valdinguer tout ce que je peux le fusil à pompe comme vous verrez il y en a qu'un en fait et je dois vous dire que c'est suffisant parce que c'est un des meilleurs que j'ai jamais vu en fait ce qui me fait chier dans le fusil à pompe c'est que c'est pan clac clac pan clac clac il faut rechercher à chaque fois c'est pas automatique et c'est un très gros inconvénient et là vous allez voir la meilleure chose coucou viens là toi ouais donc en gros c'est scripté aussi il ne vous attaquera pas alors à part du sang rien d'exceptionnel il n'y a pas de gore bon peut-être les traces de demain là ça sous-entend qu'il n'a sa fin de vie n'a pas été très très heureuse si on peut dire cela comme ça donc on peut attendez nous on va foncer ah est-ce que j'ai le droit au fusil à pompe tout de suite non j'ai le droit aux munitions du fusil à pompe mais absolument pas au fusil à pompe ah zut alors qu'est-ce que je veux faire je vais faire ça je prends mes grenades alors je vais vous avouer un autre petit truc une petite astuce les grenades sont beaucoup moins efficaces sur les trigènes que sur les êtres humains ils résisteront là où vous ne résisterez pas il faut faire très attention je suis japon vu qu'on ne l'a pas très con donc là ils ont envoyé de renfort grâce par le biais d'un hélico alors je sais pas je sais pas est-ce qu'on monte par le toit on peut le faire je n'ai rien blablabla blablabla par contre avec ces brume on voit mais alors oh punaise еть et m'a repéré c'est un peu je l'appelle la tempête par contre ce qui est chiant c'est que les dommages collatéraux font que la voiture prend toutes les balles que les mercenaires ne prennent pas donc du coup ça l'habit mais moi j'en ai besoin moi de la voiture j'en ai besoin mais on va voir combien la dégâts ouais quand même c'est quoi ce bug c'est bon plus de bug parfait roquette on sait jamais ça peut toujours servir je ne sais pas je ne sais pas bon là je sais pas ce qu'il a dit parce qu'en fait même en lorsque j'avais la version français je m'en foutais mais royalement voilà donc ne me demandez pas je ne sais pas même en français si on m'aurait demandé qu'est ce qui se passe à ce moment là je pourrais même pas le vous dire je n'écoute pas je suis au volant alors la petite astuce vous ne suivez pas la route vous passez par les buissons voilà 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 là vous foncez comme un demeuré quand je dis comme un demeuré et là vous descendez les deux bugus qui se trouvent à cet endroit alors quand je dis que vous les descendez c'est le plus rapidement bon tant pis on devra faire la main là c'est quelqu'un qui m'a repéré bon je me suis mal débrouillé voilà pour essayer de ne pas se faire pas pour attirer les mercenaires là où il faut pas c'est à dire nous on va un petit peu déblayer le terrain cool allez hop deuxième cadeau c'est un kinder bueno j'envoie des kiwis j'envoie des kiwis j'envoie des kiwis call of duty voilà la gorge aussi est très délicate dans le sens où ça fait mal j'entends encore un guc-gus là c'est descendu ah 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 j'ai pas le temps de dire Oups mince Aïe ouïe pa Piff Boum pop 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 alors par contre ce niveau sera un petit peu plus long Mince alors ! Il y a un truc que j'ai complètement oublié dans l'autre vidéo Playfoo C'est le mouvement de la P90 quand tu tirs Ah ok il tire un peu au pif sans savoir vraiment où je suis Je me demande si je n'ai pas vu vu là Pourtant je ne suis pas repéré sur la liste de Schindler Allez ! Je suis pour beaucoup de balles là Je dois changer d'arme Je n'ai pas envie de lancer une roquette et je n'ai pas envie de tirer au sniper Je vais me faire repérer par toute la clique J'ai déjà se repéré comme ça Le problème c'est que là-bas il y a un sniper Et généralement il vous one shot Surtout avec le post vu que j'ai Je vais pas aller très loin D'accord il y a en plus Ah d'accord en plus il se déplace Donc en gros il sait à peu près où je suis Mais bon On va l'obliger à bouger Voilà Hop Toi Pas ta gueule Non pas ta gueule On dit toi S'il te plait tais-toi Voilà Restons polis Calmes Et obvious Capitaine obvious Je ne sais pas si d'ici on peut balancer une grenade Bon Il a pas vu venir celle-là Hop Ouais chouette les munitions Voilà Ouh cool Avec ça je vais pouvoir me refaire Alors c'est tout On peut utiliser cette mitraillette Mais bon on peut pas la transporter Euh je dis ça tout simplement Peut-être que pour vous ça paraît évident mais euh Par exemple dans Juste Cause on peut les prendre Avec soi Ce qui n'est pas le cas ici C'est pour ça que je précise qu'on ne peut pas les déplacer Euh voilà Hop 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 Nan nan je suis juste derrière le mur en douille Nan nan je suis juste derrière le mur en douille Mince 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 Est-ce qui qui m'a repéré là ? Eh il est pas mort le Gugus ? Aïe Nan il y'a quelqu'un qui m'a Bah je sais pas Je ne sais pas qui m'a repéré. Ropture de munition ! Ropture de munition ! Je n'ai vraiment plus de munitions. Imaginez que quand on doit continuer juste avec le sniper, ça ne va pas le faire. Alors, qui vais-je sacrifier ? Toi. Ah oui, mais je n'ai pas le choix. Alors, P90, toujours. Normalement, si j'aurais fait tout ce petit parcours en silence, les petits bonhommes qui sont ici, à cet endroit, auraient été sur le cheveu. Il y en a encore un. J'aurais pu faire tomber. J'aurais pu faire cela. Et les bidons font mal. Oh, punaise ! Il faut faire vraiment grave. Ça peut vous tuer aussi, donc accessoirement, ne foncez pas bêtement. Alors, le gars, il est un peu nul. Enfin, c'est un peu normal. Si on n'a ni à trop intigente, on... Pince ! Il n'est pas mort ! Bon, paf ! J'ai une arme très commune ! Très nul aussi, en passant. Ah bah... Non, non, j'ai cru qu'il avait déjà... Je lui disais bon... Mais il y en a toujours là-bas ! Oh, zut ! Faut que je fasse gaffe, parce qu'à ce moment-là, je peux me faire prendre un sandwich. À gauche et à droite. À gauche, c'est sûr. À droite, je ne sais pas, parce qu'en fait, il ne donne pas de signe de vie, donc... Vous allez voir peut-être pourquoi. Voilà, parfait. Alors, pourquoi il faut faire gaffe, ici, à cette tour ? Euh... Ben, vous savez quoi ? On va courir comme un tubé. Je vais aller tout de suite le comprendre... Enfin, je pense... J'espère pas, mais... Oh... Ah bah non, ça va. On est passé. Pfiou ! Vérifiez toujours que le terrain est vide. R.A.S. Euh... Voilà. Donc, on va voir pourquoi. Faire gaffe. Vérifiez aussi s'il aille en personne. Il arrive que les personnes... Les mercenaires... Les ennemis qui se trouvent tout en haut de la tour... Tombe. Et ne meurent pas. Perdent la vie, mais ne meurent pas. Oh, je vais se prendre... Voilà. Vous vérifiez, ils vous ont balancé deux trous en puce. En fait, le gars va tirer. Ça va... Ça va exploser... D'un flux, un endroit très étriqué. Ça va lui exploser un peu à la tête. Ce qui va se passer ensuite... Ben là, ça va tuer. Tout simplement. Vous n'aurez pas tiré une seule balle. Je vais exploser les pigeons. Mais alors, je les ferai vraiment exploser pour une fois. Je les fais exploser. Attendez. Vu que personne ne m'a pour l'instant repéré. Profitons-en pour développer une stratégie d'attaque. Moi, c'est ce que je vous conseille de faire. Si personne ne vous repère. Si personne ne vous repère et que vous avez l'occasion de pouvoir regarder les alentours en détail. Ne faisons-en peut-être pas toujours tête baissée. Surtout lorsqu'on est en mode difficile. Parce que généralement, il vous one-shot à tous les tirs. Voilà. Et puis, en plus, le sniper, dès que j'aurai tiré une balle, ça va alerter tout le monde. Tout le monde, vraiment. Par contre, si je tire avec cette métaille, je crois que je ne vais pas avoir trop de problèmes. Ça a juste alerté le gars au sniper. Par contre, j'ai intérêt à descendre très, très rapidement. Voilà. Et voilà. Sinon, c'est ce problème. Donc, c'est soit un sniper, mais on se fait repérer par tout le monde. Ou alors une autre arme. Mais du coup, la précision n'est pas très, très bonne. Et... Plus de chances de se faire descendre par le sniper. Donc, c'est à choisir. C'est au choix. Hop. Tu tires, là, on douille. On douillette. Tant pis, on va prendre par là. Voilà. Donc cette fois, je vais prendre le sniper. Vous allez voir qu'ils ont tous... Il faut m'exploser un peu la tronche. Hop. Recharge. Toujours recharger ses munitions lorsqu'on... Toutes ses armes lorsqu'on a le temps. Oups. Non, là, je m'en suis déjà fait repérer. Je ne sais pas. Est-ce que c'est le sniper ? C'est même pas la peine d'essayer de... D'accord. En fait, je ne suis pas sûr mais je crois qu'en fait... Ouais, en fait. Ah, il faut vraiment que j'arrête de répéter en fait. Mais il se trouve... Je suppose qu'il y a quelqu'un en dessous ou en bas. Qui m'attend. En bas l'escalier. Alors, hop. Personne. Ah oui. Et je vous conseille aussi de descendre de tous les gugus là qui se trouvent dans cette... Dans ce fort. Oh, punaise. J'ai fait un headshot. Euh... Ouais. Vu que je ne suis pas quelqu'un de très précis. Pas fort au sniper. Seulement lorsque les gens ne bougent pas. Et que soi-même on ne bouge pas non plus. Je pense que j'ai touché mais vu que c'était dans le bide. Ah bah non. Je l'ai vraiment dégommé. Voilà. Et voilà. Yeah. Pour une fois, j'ai juste bien visé. Wow. Ah ouais. C'est sûr que c'est moins drôle sans parachute. Le atterrisage est bien rude. Donc voilà. Vous avez vu les canyans. Alors pourquoi ils ne font pas tout simplement plus profond les canyans ? Moi c'est ce que je me suis demandé hein. Tout simplement pour une raison. C'est que s'ils descendent encore plus, c'est de l'eau qui va apparaître. Parce que sous la carte, il y a un niveau 0 où il y a de l'eau. Et euh... Ben, ils ne peuvent pas aller en dessous de ce niveau 0. Voilà. Donc c'est bien ce que je disais. Il y avait quelqu'un. Et en fait, si je suis tombé, c'est pas pour faire genre Bogo style. C'est parce que je me suis vraiment pété la figure. Ça je... Je n'avais pas prévu hein. Je suis allé un peu trop vite et j'ai pensé plus à ce que je disais que à ce que je faisais. Donc du coup... Voilà voilà. Ça fait de très mauvais chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Je vais faire très attention. Vérifiez toujours les moindres gros coins. On sait jamais hein. Même si on peut compter tous les mercenaires. Puisque... Lorsqu'on tue un mercenaires, c'est un mercenaires qui est tué et qui ne réapparaît pas hein. C'est pas comme dans Call of Duty ou Battlefield. Les mercenaires pop à la seconde. Non, là c'est pas le cas. Il y a un nom mercenaire X sur la carte. Et lorsque vous avez tué les mercenaires, bah ils repopent pas, ils ont une seule vie comme vous. Ça c'est un truc que j'ai bien adoré. J'allais dire adopter. Mais oui, c'est aussi un truc que j'ai bien adopté. Mais non, j'adopte les idées. Ouh, ça a dû faire mal dans l'Homoplate. De toute façon, où que ça soit, ça fait toujours mal. Donc, on va poser des explosifs et courir comme un Deméry. Ouh, mais je sais pas faire la voix du Deméry. Enfin quoi que. Mais en tout cas, c'est pas aussi comique que le joueur du premier le fait. Alors, mettez-vous bien loin. Enfin, de toute façon, ces conseils je les donne généralement. Enfin, j'espère que vous ne regardez pas ces vidéos en ayant l'objectif plus tard de jouer au jeu. Hein. Parce que sinon, ça vous cachera. Mais le gameplay. Moi, je vous le dis. Si vous voulez jouer au jeu, si vous avez prévu d'y jouer, de l'acheter, ne regardez plus la suite. Stoppez les vidéos. Moi, ça me fera moins de vues. Mais je m'en fous. Mais pour vous, je vous le conseille. Ne regardez pas mes vidéos si vous comptez le faire. Moi, je dis ça pour vous. Ensuite, faites ce que vous voulez. Vous êtes grands. Hop. Ensuite, moi, j'estime que faire un tutoriel sur un jeu, c'est complètement stupide. Ensuite, c'est que mon avis. Mais un jeu, c'est fait pour être découvert. Ouais, on doit découvrir un jeu. Si les personnes nous expliquent comment faire ci, comment faire ça, il n'y a plus d'intérêt. Le jeu, c'est on découvre un nouvel univers. Et on se démerde. On rage. Enfin bref. C'est à nous de découvrir le tout. Ce n'est pas aux autres de nous dire fais ci, fais ça. Sinon, il n'y a plus d'intérêt. Ouais, je suis un peu un petit vieux dans le jeu vidéo. Quoique je pense que je ne suis pas le seul à partager cet avis. Découvrez les jeux vous-même. Regardez la première vidéo pour voir à peu près à ce que ça va ressembler, ce que vous allez voir à peu près. Mais ne regardez jamais tout un play fou. Si vous comptez vous-même y jouer un jour parce que sinon, ça gâche tout le plaisir. Parce que là, ça va faire des dégâts. Je ne sais pas. Non, ça va. Ok. Hop. Qu'est-ce que tu as fait ? Je peux te dire. Mais c'est plus fun de te rendre merveilleux. Hop. Je suis venu pour toi ! Mais c'est pas juste, je suis dans l'herbe. Non, là, il y a de la triche. Il y a de la triche dans l'air. Ouais. Tricheur. Bon, rassurez-vous, on est bientôt à la fin. Donc, le supplice va s'arrêter dans très peu de temps. Ah non. Hum. Réfléchissons. De toute façon, j'ai bientôt pu avoir de balles dans tout temps. Autant les utiliser. Hop. Courons, courons, courons. Tadam, pala, pala, bam. Les guerps, ils sont... Ça va bientôt. Pété. C'est bon. Pété, péété, 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 péété. Ba-boum, bi-ba-boum, boum, boum. Bon. On va prendre celle-là, parce que de toute façon, j'ai plus de balles dans l'autre. Ah, je l'ai vu, je l'ai vu. Je l'ai vu, le gugus. Ah, le mec, il... Il est à fond dans son truc, hein. Die, die, die. On se croirait. On se croirait dans 300. Tonight. Oui, die. Inno. Je sais pas à quoi cette mitraille sert, parce que personne ne l'a jamais utilisé dans... Depuis que j'y ai joué au jeu. Donc, depuis le début, en fait. Viens par ici. Et bat-toi. Attends, mais où est-ce qu'il y a l'hélico, là ? Attends. Il a foutu quoi ? Wow, 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 wow. Coco, surprise. D'accord. C'est bon. C'est bon. J'ai pas besoin de plus de... Enseignement. Eh, ramène-toi. J'ai de quoi te... Te... Te cueillir. Non ? T'es reparti ? Salaud. Allez, hop. Hop. On va faire ce petit jeu d'aller-retour. En fait, l'hélico, il vient lorsque vous venez. Il repart aussitôt, aussi sec, lorsque vous repartez. Donc, en gros, c'est pas la peine de se dire, ah bah, suis. Donc, en fait, il faut attendre qu'il arrive à un certain niveau. Et puis, ça devra aller. Bon, par contre, je vais devoir courir, ensuite, dès que j'aurai balancé la roquette. Ouf. La chance. Mais pourquoi il... Mais c'est pas possible. Mais oh, tu triches, là. C'est pas possible. Il y a un arbre. Il y a le feuillage de l'arbre. Plus. Mais il triche. Non, non, non. Mais là, c'est abusé. Ah là, attendez. Oh là, attendez. Là, il va monter plus haut. Je sais que c'est pas passionnant, comme dans l'autre vidéo, j'ai déjà dit, hein. Mais il faut vraiment être très, très, très minutieux si on veut pas se faire descendre, là. Il faut savoir, euh, ouais, pratiquement, euh, comme on devinait, euh, à l'avance où va aller, euh, euh, la trajectoire d'hélico qui est pas, qui est pas forcément évidente, hein. Enfin, euh, je veux dire, euh, la façon dont l'hélicoptère vole, alors, c'est, c'est, c'est des moins réalistes possibles, hein. Euh, vous regardez comme il est volé, mais j'ai jamais vu un hélicoptère voler comme ça, hein. Ah, jamais ! Ah, jamais ! Et mince. Voilà, au moins ça, c'est fait. Et là, j'ai une petite surprise pour toi, mon coco. Ça sert à rien, personne. Par contre, maintenant, je vais devoir vraiment faire gaffe. Donc, de chez gaffe, j'ai vu qu'il est parti par ici. Parce que peu de vies, mais alors, je... Le gars, il tire une seule fois, et je suis mort. D'accord, je t'ai trouvé ! Ah non, il est mort. Ah, d'accord. Bon, on fait quand même gaffe, hein, euh... Ce sera vraiment très... Très... Bête... Qu'il soit caché dans un petit coin, et... Qu'il me descende lorsque je passe juste à côté. Ok. Alors, si j'ai dit très lentement, c'est parce que... C'est déjà lentement, à ce moment-là, qu'on se fait descendre. Comme un... Comme un appât. Donc, apparemment, il n'y a plus personne. Je deviens apparemment, parce que... Toujours être... Prudent. Ah, il m'est arrivé des fois que les... Que les... Mercenaires... Se coincent dans un endroit, ne peuvent pas venir vous chercher. Et vous dites, bon, ben, il n'y a plus personne, puisque personne ne me cherche, alors que je fais un bourrois... Bordel, pas possible. Vous passez, euh... Dans... Je ne sais pas, dans un tunnel, enfin, que sais-je. Oh, pinaise. Ben voilà, ben, c'est ce que je vous disais. Je ne sais pas pourquoi ce que tu as dit, mais répète toujours. Ce qu'on va faire, c'est que... Non. Je ne sais pas, je ne vais pas balancer la cobane. Bon, on va pas reprendre ce que je vais balancer deux, carrément. Ah oui, faites gaffe avec ce petit truc, hein. Merci. Oh, punaise. en fait si je suis revenu là bas c'est pour récupérer les munitions sniper puisque les munitions seraient qu'on n'a pas tellement et je vais généralement c'est très utile alors pour passer qu'une astuce ensuite vous rassurez vous il ya des raccourcis je peux devoir me retaper tout le chemin quelqu'un au top le stade calme 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 tout doux toi tout doux j'ai dit je me conseille d'un coup d'accord bon on a changé de vie à l'arrivée à propos qu'une marche arrière voilà on peut passer par là aussi de toute façon il fallait récupérer la dynamique pour faire péter donc ça ne change rien faites qu'on doit passer par là bas voilà voilà un raccourci et c'est là qu'il ya un gars qui ressort dont ne sais où j'ai bim dans ta tronche vérifier parce que des fois il y en a qui étaient là c'est un petit peu lent mais c'est pas grave c'est pas grave c'est pour votre plaisir et pour le mien aussi façon je n'y tiens pas à faire des éditions enfin édité trop la vidéo je remette seulement les moments où sont intéressants puisque c'est un plaid fou donc je vais vraiment vous mettre toute la vidéo l'intégralité là normalement il ya personne mais si je me souviens bien un jour je me suis fait choper je crois ensuite c'est que mes souvenirs donc ça c'est assez vague et pas précis et donc pas très fiable du coup voilà voilà donc cette porte ça sera la fin tout simplement on va passer au niveau suivant et donc je vous vois ce qui est ici likez la vidéo mettez en favori abonnez-vous à l'émission maintenant je veux dire abonnez vous à l'émission et non à ma chaîne en machine si vous avez envie en seul mais surtout à l'émission comme ça vous serez tout de suite au courant dès qu'il y aura un nouveau playfou puisque j'ai remarqué que les vidéos sur farcry intéresse plus de monde que toutes mes autres vidéos donc voilà j'ai fait ça pour vous voilà donc on va pas traîner plus longtemps on va se quitter ici et moi je vous dis à ciao bonsoir